Aujourd'hui, on va vous expliquer comment installer, entretenir et faire durer dans le temps votre machine Krups EA81 avec boutons et signaux d'avertissement. Bonjour, je suis la paire de mains Krups et j'adore le café. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente l'installation et les avantages de la machine EA81 avec boutons et signaux d'avertissement. A savoir, la mise en route, l'entretien de votre machine, dont le détartrage et l'utilisation de la buse auto-cappuccino et de son pot à lait. Bienvenue chez vous avec votre machine Krups EA81. La première chose à saisir lorsque vous ouvrez votre boîte, c'est notre manuel d'utilisation. Il vous servira forcément en complément de cette vidéo, car toutes les informations importantes concernant la mise en service, l'utilisation et l'entretien de la machine y sont répertoriées. Vous trouverez également le petit livret de consignes de sécurité, le document de garantie, une fiche indiquant les instructions pour la première utilisation et enfin deux pastilles de nettoyage pour le système café et une aiguille de nettoyage pour la buse vapeur. Sortez la machine de son emballage, branchez-la et appuyez sur le bouton d'allumage. Le réservoir d'eau a une contenance d'1,7 litres. Veillez à bien le remplir à l'extérieur de la machine, car si de l'eau tombe dans le réservoir de café à grains, cela pourrait l'endommager fortement. Afin d'optimiser le goût de vos préparations et la durée de vie de votre appareil, nous vous conseillons d'utiliser une cartouche filtrante. Celle-ci est vendue séparément et vous aurez l'opportunité d'installer ce filtre lors de la première utilisation de votre machine Krups EA81. Commencez par tourner la bague grise située sur l'extrémité supérieure de la cartouche filtrante pour la régler sur le mois actuel où vous installez ce filtre. La cartouche est à changer tous les deux mois. Vissez la nouvelle cartouche filtrante dans le fond du réservoir à eau en utilisant l'accessoire fourni avec la cartouche. Assemblez-le comme ceci. Clipsez-le en haut de la cartouche. Et ensuite, remplissez le réservoir d'eau et le remettre en place. Si vous ne souhaitez pas utiliser de filtre, c'est libre à vous, rien n'est obligatoire. La qualité de l'eau influe fortement sur la qualité des arômes. Le calcaire et le chlore peuvent altérer le goût de votre café. Nous vous recommandons donc d'utiliser de l'eau faiblement minéralisée. Placez un récipient de 600 ml sous les buses café et vapeur. Et appuyez plus de 3 secondes sur la touche de rinçage. Lorsque le cycle d'initialisation est terminé, ce voyant devient fixe. Ensuite, remplissez le bac à grains avec votre café préféré. Les grains de café torréfiés peuvent perdre de leur arôme s'ils ne sont pas protégés. Nous vous conseillons donc d'utiliser la quantité de grains équivalente à votre consommation pour 4 à 5 jours. La qualité du café en grains est variable et son appréciation subjective. La saveur du Robusta est plus corsée, plus amère et son goût puissant. Il est cependant peu aromatique. Pour ce qui est du café Arabica, il est plus doux, moins corsé et d'une grande finesse aromatique en bouche. Privilégiez donc les petits paquets de café de 250 g. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à votre torréfacteur. Vous pouvez désormais vous préparer votre premier café. Avec notre modèle EA81 avec boutons et signaux d'avertissement, il vous faudra garder un oeil sur les différents témoins lumineux et touches clignotantes. Par exemple, si ce témoin lumineux clignote, cela signifie que vous devez vider le bac collecteur de marre de café. Ça arrive en moyenne tous les 9 cafés. Dans ce cas, retirez et videz le collecteur de marre de café. Remettez-le en place. Si le témoin reste allumé, cela signifie que le bac est mal réenclenché. Ne vous inquiétez pas, la machine vous fait toujours signe lorsqu'il faut faire ce type d'entretien. Profitez-en également pour regarder si les flotteurs du bac récolte-gouttes dépassent. Dans ce cas-là, videz-le et remettez-le en place. Pour approfondir l'entretien de votre machine EA81, nous allons désormais parler nettoyage et détartrage. Ces actions permettent d'avoir un café toujours parfait. Il est nécessaire de procéder au nettoyage de votre machine 3 fois par an en moyenne et celui-ci dure environ 13 minutes. Quand il est nécessaire de réaliser un nettoyage, l'appareil vous en avertit par le clignotement du témoin lumineux CLEAN. Il faut bien suivre l'ordre des opérations et utiliser uniquement des pastilles de nettoyage CROOPS qui sont disponibles sur le site CROOPS ou dans les centres de services après-vente CROOPS. Lancez le programme de nettoyage en appuyant sur la touche RINÇAGE. Le témoin CLEAN devient alors fixe et le bouton d'allumage ainsi que le témoin VIDANGE d'accessoires crignotent. Retirez, videz le collecteur de marte de café et remettez-le. Retirez, videz le bac RÉCOLTE-GOUTE et remettez-le. Le témoin VIDANGE d'accessoires s'éteint. Enlevez, remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. Placez sous les sorties café et la buse un récipient pouvant contenir 600 ml. Ouvrez la trappe d'entretien et insérez une pastille de nettoyage CROOPS dans la goulotte de nettoyage. Appuyez sur la touche RINÇAGE pour lancer le cycle de nettoyage. La première phase démarre, elle dure environ 10 minutes. A la fin de cette phase, le signal sonore émet un BIP toutes les 10 secondes. Vous pouvez alors vider le récipient d'eau usagée et le bac RÉCOLTE-GOUTE, puis les remettre en place pour la phase suivante. Appuyez à nouveau sur la touche RINÇAGE pour lancer la phase finale. Le signal sonore s'interrompt. La seconde phase dure environ 3 minutes. Le programme se poursuit. Il permet de rincer l'appareil et d'éliminer les restes de pastilles dans le circuit. Une fois terminé, le voyant clean s'éteint. Enlevez et videz votre récipient. Pour finir, videz le bac RÉCOLTE-GOUTE et remettez-le en place. Et remplissez votre réservoir d'eau. Le nettoyage est alors terminé et la machine prête à l'emploi. Nous l'avons vu un peu avant, la dureté de l'eau a une incidence sur le goût de vos boissons. Et si elle est calcaire dans votre région, il y a des chances que vous deviez recourir au détartrage plus rapidement. Le détartrage de votre machine EA81 dure environ 20 minutes. Si vous avez équipé votre machine de notre cartouche filtrante, veillez à la retirer avant de lancer le cycle de détartrage. Pour le détartrage, votre machine vous signifie ce besoin par le clignotement du témoin lumineux CALC. Le détartrage se fait en deux étapes. Il faut bien suivre l'ordre des opérations et utiliser uniquement des produits de détartrage CROOPS qui sont disponibles sur le site CROOPS ou dans les centres de services après-vente CROOPS. Lancez le programme de détartrage en appuyant sur le bouton RINÇAGE. Le témoin CALC devient alors fixe et les voyants eau et boutons d'allumage clignotent. Enlevez le bac récolte-gouttes, videz-le et remettez-le en place. Placez un récipient de 600 ml sous les sorties café et la buse vapeur. Videz ensuite le réservoir d'eau et remplissez le d'eau tiède jusqu'au trait CALC. Versez le détartrant CROOPS dans le réservoir et remettez-le en place. Le voyant eau s'éteint. Appuyez sur la touche RINÇAGE. A la fin de cette phase qui dure environ 8 minutes, la machine bip toutes les 10 secondes et le voyant eau clignote. Cela signifie que vous pouvez vider le récipient et le remettre en place. Nettoyez le réservoir à l'eau savonneuse et remplissez-le d'eau avant de le remettre en place. Le voyant eau s'éteint. Appuyez à nouveau sur la touche RINÇAGE pour lancer la seconde phase qui dure environ 6 minutes. Pour rincer l'appareil et éliminer les restes de détartrant dans le circuit. A la fin de cette phase, la machine émet un bip toutes les 10 secondes. Comme tout à l'heure, elle vous invite à vider le récipient et le remettre en place. Appuyez à nouveau sur la touche RINÇAGE pour lancer la phase finale. Vous n'entendrez plus le bip. Le cycle de détartrage est alors terminé lorsque le voyant calque s'éteint. Videz et rincez le réservoir, puis remplissez le dos et remettez-le en place. Le détartrage est maintenant terminé et votre machine est prête à l'emploi. Avec votre Croups EA81, vous avez la possibilité d'ajouter un accessoire qui vous aidera dans la réalisation de boissons lactées. Voici l'auto-cappuccino et son pot à lait XS-600M10. Pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit de les assembler. Enlevez la buse vapeur de la machine EA81 pour la remplacer par la buse auto-cappuccino. Remplissez de lait votre pot à lait. Choisissez si vous voulez un cappuccino ou un café latté à l'aide de cette molette. Placez une tasse sous la sortie auto-cappuccino, appuyez sur la touche vapeur. Une fois que votre mousse de lait est prête, placez la tasse sous la sortie café et lancez-vous un café. Pour éviter que le lait ne sèche sur l'accessoire auto-cappuccino, il faut veiller à bien le nettoyer. Il est donc recommandé de le laver immédiatement en faisant un cycle vapeur avec le pot de l'accessoire. Rempli d'eau afin de nettoyer la buse à l'intérieur en appuyant sur la touche vapeur. Cela fait beaucoup d'informations d'un coup dans une seule et même vidéo, mais vous pourrez retrouver toutes les spécificités évoquées dans cette vidéo et même plus encore dans le super manuel d'utilisation de votre machine EA81 avec bouton et signaux d'avertissement. Pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec votre EA81 avec bouton et signaux d'avertissement, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Krups, n'hésitez pas à cliquer ici. Également, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos bons conseils, des recettes et des astuces. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.